Bienvenue à tous à ce webinaire organisé par l'International Society of Gynecological and Chronology. Je m'appelle Tommaso Simoncini et je serai le Président de cette session, de cette merveilleuse session. Le webinaire d'aujourd'hui portera sur les projets statifs et les différences entre les projets statifs dans les différents aspects de la santé de la femme. Je souhaiterais remercier ABOT pour leur soutien. Nous avons parmi nous un énorme nombre de participants et je suis sûre que les deux speakers que nous avons aujourd'hui qui présenteront des informations scientifiques cliniques, je suis sûre qu'il sera à la hauteur. Je suis sûre que nous avons parmi nous deux excellents speakers, le professeur Johan Hoth de Vienna et Andrea Genasi, qui fait partie de la Société d'Octrinologie et Gynecologie. Je souhaite vous prendre un peu de temps de votre présentation et de votre discussion. Je souhaite vous donner quelques informations. Ce webinaire sera traduit à plus que si longue et vous n'avez qu'à choisir la langue pour pouvoir le traduire. Je souhaite tout d'abord introduire notre premier speaker. Professeur Hoth est un prof et enseigneur dans le département de technologie et gynécologie dans l'Université de Vienne en Autriche. Il a publié plusieurs articles dans son domaine de reproductions artificielles et j'en passe. Professeur Hoth, je vous donne la parole. Professeur Hoth, je vous remercie pour cette présentation et pour cette très belle introduction. Je souhaite que vous pouvez voir ma présentation maintenant. Je souhaite remercier tout d'abord le comité qui a organisé cette session et ce webinaire. C'est un énorme honneur. Je vais commencer maintenant. Je parlerai aujourd'hui sur l'anomalie de la phase luthéale pendant la grossesse. Et vu que la session d'aujourd'hui porte sur les différents progestatifs, je vais tout d'abord aborder le sujet des anomalies. Et donc, je vais commencer par quelques informations. Ces anomalies se traduisent par le manque de progestatifs. Certaines personnes ont même demandé si luthéale des effets de luthéale des effets existaient seulement un nid. Le terme a été utilisé la première fois en 1949. Le terme a été utilisé la première fois en 1949. Il est caractérisé par l'incapacité à développer un endomètre complètement mature. Mais comme dit avant, ils sont caractérisés par une entité clinique. Donc, principalement, il existe deux énormes mécanismes. Ils sont définis par un défaut du corps jeune pour sécréter la progestérone en quantité Amile ... ... Mon interdiet격ному parach specialized au niveau de progestérone ... Mais ce n'est qu'un seul exemple de parmi plusieurs. D'abord, il reste une question très importante. Comment la prostéstérone est construite dans l'eau verte après la reproduction et elle est basée sur quoi exactement? Donc, vers la gauche et la droite, vous avez deux schémas différents. Donc, en Al-Acha, nous voyons qu'il y a une petite montée à un certain âge. Et également dans les sécrétions de progestérone tout de suite après. Nous considérons que la femme, vers la gauche, a une petite sécrétion de progestérone, en différence avec l'autre femme, vers la droite. Donc, dans les sécrétions de LHA et également les sécrétions de progestérone. Nous ne connaissons pas les mécanismes exacts de cela, mais le stress psychologique et physiologique et la grande sécrétion de proclatimie dans la phase mutérale. Quand nous revenons à ces slides, nous regardons quelque chose de plus près qu'une mesuration de progestérone peut produire des fosses négatives et des fosses positives. Donc, par exemple, si nous regardons de ce côté-là, vous remarquez une petite déficience en progestérone. Et tout le contraire peut être le fait de l'autre côté, nous remarquons dans les slides. Ce que vous avez vu dans la dernière slide peut être engendré qu'il y a deux sources de progestérone, sécrétion et production. Nous avons les petites cellules littérales qui donnent à une sécrétion de progestérone avec une base de sécrétion. Ce que vous pouvez voir dans les cellules un peu plus larges, ces cellules-là un peu plus épaisses peuvent répondre à la LHA en augmentant la production de la progestérone, donc le quatrième et jusqu'au sixième jour après l'ovulation. Si vous avez un problème avec les cellules qui sont un peu plus larges, ça peut être dû à une fréquence ou à un échec de réponse à la LHA. Ces petites cellules luthérale peuvent accélérer le processus, ce qui est très important que le défaut de la phase luthérale et grâce à l'analyse historique de cette recherche, comparant le temps de l'ovulation est le meilleur critère à accepter. Ce qui devait être présent dans un peu plus d'un cycle, en remarquant que les femmes qui ont un problème avec ces sécrétions-là, ces deux pathologies sont nécessaires à se faire diagnostiquer correctement. Il est certainement important d'analyser tout ça. Est-ce qu'il y a des indicateurs un peu plus précis et fiables afin de ne pas perdre votre temps et, par exemple, la prise de température coopérale n'est pas assez fiable et l'histologie de l'endomètre s'est avérée assez fiable. Et si vous avez un désaccord dans cette évaluation-là, la dernière ovulation devrait être là, la référence, afin de se régulariser sur la situation. Donc, ce qui est le plus fiable, c'est d'utiliser des prises sanguines. Donc, grâce aux sécrétions de l'ALHA, il a été mentionné qu'il devrait utiliser deux à trois prises sanguines et différentes prises à travers les heures. Donc, cela devrait se faire sept jours après l'ovulation. Donc, après plusieurs anogrammes, si vous utilisez une seule technique de mesurement, là, vous devrez... Donc, 30 mg par milliliter. Et en accord avec l'histoire, la prise de progestérone devrait être assez fiable. Maintenant, passons à un autre aspect de cette phase-là. Il y a trois éléments concernant la fertilité et... Donc, cause de l'infertilité. Nous allons commencer avec l'infertilité. Nous avons déjà démontré que... Nous avons déjà démontré que les femmes ayant une fausse couche récurrente... Cependant, et c'est important à noter, que nous avons démontré que les femmes ayant... qui traversent une phase utile anormale, à 30 % auront un problème... Cela s'applique, on retourne à cette... des femmes ayant eu l'oxy-automètre. Même si les anomalies luthéales n'ont pas diminué, il est toujours probable qu'il reste toujours probable la probabilité d'une grossesse reste plus élevée chez les femmes présentant des déficiences moins graves. Dans les cycles congelés, les femmes ménopausées qui reçoivent un traitement hormonais substantif et des ovocytes et d'honneuses peuvent obtenir des taux d'implantation plus élevées que les femmes qui ont des cycles normaux. Et cela dans certaines études, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, nous dépendons de ces mécanismes proposés. L'éthiopathologie, réponse autométriale inadéquate, fonctionnement inadéquat du cantoine en raison d'une atération du développement folliculaire. Donc, ce que nous pouvons faire est donner une poussée à suffisance de LH, une atération du système immunétrope, une augmentation de la luthéliose et une dysfonction primaire du corps jaune. des traitements orientés vers la pathogènesse, ainsi que les remplacements des autres oestrogènes et ou de la progestérone, ainsi que l'induction de l'ovulation, le soutien de l'espace mutéale. Et ce ne sont que des exemples. Cependant, nous avons plus d'études et je souhaite aborder ce sujet. C'est l'extrême. Le développement folliculaire multiple mènera à une rétrogation négative sur la sécrétion de LH, la perturbation de la fonction des cellules, de la granulose après les prélèvements des ovocytes, la suppression proposée de l'hypophyse après l'administration d'un long... Comme montré comme les données de Cochrane, l'effet est modeste. 1,09 à 2,96. Ce support est souvent mentionné dans la théorie que pendant la maturité des cycles fraîches, les progestérone, comme vous savez tous, il y a plusieurs voies pour l'administration de la progestérone, que ce soit intramusculaire, vaginale, succutanée ou orale. Dans la préparation en 2019, les voies intramusculaires, en comparaison avec la voie vaginale, de l'administration de la progestérone. Il faut mettre l'emphase que l'effet comparable entre l'administration de progestérone parfois vaginale sous forme de capsules ou de gel bioadhésif et l'administration ou son administration sur le paramètre de la grossesse clinique et du suivi de la grossesse. Joseph Foscouche, nominément significatif, a été observé. Selon une méta-analyse de 2015, les deux régimes, comme vous pouvez le voir ici, sont pareils en termes cliniques, mais les données favorisent l'administration sur l'administration de la progestérone orale en comparaison avec la progestérone. Et donc, les collègues, Herman et Griseur, ont pu publier leur article de 2018 et ont montré le suivi. La non-informed priorité de l'administration de la progestérone orale a été démontrée avec des taux de grossesse dans les champs d'analyse complets à la douzième semaine de gestération de 38,7 %. Plusieurs médecins et scientifiques peuvent démontrer que l'administration de la progestérone orale est valable pour le traitement, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons une nouvelle publication qui est émergée il y a quelques mois dans le domaine de la filiécologie, qui indique que l'administration intramusculaire de la progestérone peut induire, mais qui ne sera pas utilisée dans le futur. Je souhaite mettre l'emphase sur d'autres méthodes de traitement. HTG a été testé par l'administration de la progestérone. Il est important de savoir que ces traitements-là ne peuvent pas améliorer les chances de concevoir, mais si l'application du HTG peut améliorer ces taux-là. Sur ce sujet-là, ce qui démontrait la combination de la progestérone et du GNRH, ne peut uniquement pas améliorer les chances de concevoir, mais modérer à 1,5 vos chances de concevoir et même les risques de fausses couches. En dernier, nous allons revenir aux fausses couches. Et comme vous le savez tous, les taux de fausses couches a été le risque indenne d'une fausse couche opléodique. La rétérale phase-là a eu un rôle très, très important. Ces défauts de cette phase littérale se montrent très courantes concernant les fausses couches, donc de 17,4 %. Il a été mentionné que ceux qui souffrent des problèmes de LH et des ovulations perturbées, ce qui peut montrer FSH et avec les traitements donnés à ces patientes-là, montrant que le taux de LPD et on baisse sa prise de médicaments et des fausses couches inexplicables de cette déficience. Donc, avec une prise de deux capsules vaginales avec le taux de milligramme affiché sur l'écran, ne pas uniquement améliorer les chances de fertilité et diminuer les risques de fausses couches. Donc, sur l'image que nous avons avec, testons sur certaines participantes, donc sur le premier trimestre souffrant de fausses couches, ce que nous pouvons voir à travers ces images-là, et qu'on va regarder les slides de plus près, que l'utilisation et de prise de progestérone puis augmenter la chance de fertilité pour les femmes qui souffrent de fausses couches, avec une amélioration, donc avec un petit risque de 1% par rapport aux fausses couches. La vraie question, si une prise de Gestagen pourrait améliorer cela ? Nous recommandons toujours une prise de progestérone orale sur d'autres prises par d'autres moyennes. Donc, il devrait être précisé que sur ce network qui a été publié en 2021, que la Digestérone ne pourrait pas uniquement augmenter les chances de fertilité des femmes qui souffrent de fausses couches, minimum une fausse couche, mais une utilisation de progestérone pourrait plus améliorer vos chances de concevoir. Par contre, dans la situation de plusieurs fausses couches, ces networks qu'il y a des risques et peu de moyens de l'échange de concevoir, ce qui donne et amène à plusieurs différentes conclusions, que cela est une question d'études qui ont été incluses dans ces analyses-là. En premièrement, si vous pouvez me demander mon avis, je prescris la Digestérone et la Progestérone, mais ne dit cela à personne. Ceci a été une présentation assez complexe, mais je pense que je pourrais conclure cela, que les défauts de la phase littérale sont irréalités par un mythe, qui sont assez caractérisées et difficiles à diagnostiquer. La meilleure évidence pourrait être de donner du diagestérone et de la progestérone orale, surtout après une reproduction artificielle et plusieurs fausses couches. après l'ADF et plusieurs traitements se sont montrés très prometteurs. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de ma présentation. Je suis très excitée et j'attends avec impatience vos questions par la suite. Merci. Professeur Orte, merci beaucoup. Je vous remercie. C'était une excellente lecture. C'était une excellente lecture. C'est vraiment une excellente lecture. Nous avons déjà une très belle lecture. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions. Je vais discuter des discussions après. Je laisse les personnes poser des questions. Il a été mon plaisir de vous avoir écouté. Maintenant, je vous présente le docteur Jonathani qui n'a pas besoin de production. Il est le président de la Société internationale d'endocrinologie gynécologique, président de la Société européenne de gynécologie depuis 1999 et secrétaire général de l'Académie internationale de la reproduction humaine. Il a reçu beaucoup de prix. J'ai reçu le nombre et éditeur en chef de la gynécologie endocrinologie. Également chef éditeur. Il a reçu plusieurs rapports. Il a été un exemple pour moi et je travaille avec lui de plus de 20 ans. C'est une relation particulière que nous avons et j'ai tout l'honneur de vous le présenter. À vos professeurs. Merci. Merci énormément. Je vais vous partager mon écran, vous montrer ma présentation. et j'ai été demandé de parler que pas toutes les prégestérones sont les mêmes. Comme vous pouvez le savoir, je suis en faveur de l'utilisation de la thérapie hormonale contre la ménopause, ce qui peut être réellement utilisé par la majorité des femmes. Comme vous pouvez le savoir, la thérapie de la ménopause peut faire face aux symptômes, mais également diminuer tous les effets de la ménopause, avoir un important effet sur les humeurs, les bouffées de chaleur, et que toutes les femmes utilisant l'estérogène devraient tout à fait utiliser la progestérone pour diminuer les effets là. Mais pourquoi le progestérone est inclus dans cette thérapie-là ? C'est quoi leur rôle de progestérone ? Il offre les avantages du MHT sur les symptômes de la ménopause. Donc, pour les femmes qui n'ont pas subi d'histéritomie, l'ajout d'un progestérone s'il faut à m'acheter est nécessaire pour protéger l'endomètre. Les effets stimulant des estérogènes sans opposition. Vous pouvez voir dans le tableau, en utilisant le placebo, le CE seul, les CE et les MPA séquentiels, et le CE et les MPA continuent. Et vous pouvez voir de l'endétrium et que l'ajout d'un progestérone est nécessaire pour protéger l'endomètre. Et vous pouvez voir que les résultats de la placebo montrent une montée assez surprenante. Et en CE et celle, un nombre un peu plus diminué. Et en CE et un PRA séquentiel, nous remarquons une montée de 95 %. Donc, la conclusion que depuis 1986, qu'ajouter un progestérone actif est très important et nécessaire pour protéger l'endomètre. Mais vous savez que la progestérone a un effet antibiotique et immédiat et stoppe la synthèse d'ADN et diminue la synthèse des erreurs et cause des changements sécrétoires différenciers. Les progestérone sont très, très vastes. Certains commencent, viennent de plusieurs dérivés de la progestérone. Donc, comme vous pouvez le voir sur la présentation, il y a 19 dérivés de la progestérone, 17 OH et progestérone dérivés. Et cette structure-là est venue de 19 dérivés. Donc, les estraines aussi, comme affiché les jeunes ânes. Nous avons également... Il existe plusieurs activités biologiques distinctes des progestérone et qui dépendent de la structure chimique et de l'action intercellulaire qui connaît une médiation via le récepteur progestérone. Il faut vous donner une petite image de progestérone, MPA. De plus, ils ont d'autres sites de liaison, tels que les récepteurs des androgènes, etc. En plus des récepteurs des progestérone et des progestérone. Ces progestérone peuvent avoir des... Ces progestérone peuvent avoir des... Ces progestérone peuvent avoir des... récepteurs entre les activités biologiques distinctes de la progestérone. À partir de la progestérone micronisée, nous pouvons voir devant nous... Nous avons devant nous l'activité progesténique, l'activité estrogénique, androgénique, antiandrogénique. Vous pouvez voir ici devant nous que... Que l'activité de la progestérone micronisée est positive, alors que la d'hydrogestérone n'a que l'activité estrogénique et une petite activité dans les autres... Dans les autres départements d'autres progestérone. Pour mentionner, ils ont une grande activité progestérone, mais encore plus d'activité estrogénique. C'est la raison pour laquelle il existe biologique dans les différents progestérone. Et vous pouvez voir ici que les gonans ont une grande activité androgénique. Tout cela justifie la différence biologique. Nous avons ici devant nous, comme vous le savez, la d'hydrogestérone est sélective pour le récepteur de la progestérone, réduisant la probabilité d'autres effets secondaires liés au récepteur. Comme vous pouvez le voir, il y a une profonde différence entre les deux. Il y a le blocage de l'ovulation qui n'agit pas sur la thermogénicité, ni sur l'antigran adotropie, pas d'oestrogénique ni androgénique, et un peu anti-minéralocorticoïde activité. Et donc, il ne peut pas bloquer l'ovulation ni interférer à un niveau central. Et donc, c'est pourquoi nous pouvons utiliser la d'hydrogestérone, comme nous avons, comme Hoth avait mentionné, dans la dernière phase de la maturation follicule. En parlant de la d'hydrogestérone, il est important de noter qu'il a une différence de 5,6 fois de différence, plus élevée que la progestérone orale. Et donc, il est plus apte à être administré oralement, par voie orale, en comparaison avec la progestérone. En parlant de la progestérone et les métabolites, nous devons comprendre leur effet neuroendocrinien. Il peut y avoir des effets. Il peut y avoir les différents effets, comme vous pouvez le voir devant vous. Cabas aériques effets, non-adrélanine, il peut interférer avec l'oxydie, avec les catécholométies d'activité. La dopamine, ils peuvent interférer avec la sérotonine et les troubles d'humeur. Et ils peuvent agir sur la production des hormones, des troubles de l'humeur. et intégrer une fonction neuroendocrinienne et cognitif. Vous savez, pour les progestérone, une demi-vie plus longue permet une seule administration quotidienne et améliore l'observance. Une demi-vie prolongée est plus importante que la dose nécessaire pour protéger l'endomètre. Je souhaitais également noter pour vous les différentes durées de vie et leurs doses équivalentes, comme vous pouvez ici. L'acétate de ciprotéron a une durée de vie de 48 heures avec une dose équivalente à 1 mg. Vous pouvez aussi, pour les autres, les différentes durées de vie. L'acétate de l'humeur et le gestérole peut aller de 30 à 50 heures. L'acétate de chloromandine, 30, 4 à 39, d'hydrogestérone, 2,5 à 6. La progestérone micronivite demande deux heures et c'est la raison pour laquelle l'équivalent de la dose orale. Les doses orales sont différentes. Mais maintenant, nous allons poser le problème que les femmes vivent et le cancer du sein. Si nous partons du laboratoire à la pratique clinique, vous pouvez voir ici toutes les études à partir de 1985 jusqu'en 2019, l'article publié sur l'individuel participant à une méta-analyse qui aborde le sujet de la différence entre les progestérone. Si vous étudiez tous ces articles, ils montrent… Mais ils ne portent pas une grande différence sur les différents progestérone. Cela est dû à… Dans l'étude de la progestérone et d'hydrogestérone, les hormones méconisées étaient considérées comme des hormones rarement utilisées. L'oestrogène a seulement été… Avec les deux constituants qui augmentent le risque. Il y a une… Mais ils ont démontré également… Reliés au mode d'administration par voie orale et transhermique, ils avaient un risque accru. Et concernant la combinaison de l'ostréogène, ils ont utilisé l'évoluostérel et l'acétate de médroxyprogestérone. Donc, la progestérone et la dhydrogestérone méconisées étaient considérées dans cette étude comme étant des hormones rarement utilisées, comme je l'avais dit auparavant. Mais quand nous voyons les essais… Les essais importants de WHOI, ils montrent et il était clair que le MPA augmente le risque de cancer du sein, mais aucune différence… Mais il n'y a fait aucune différence dans les taux de décès dans le cancer du sein. Et donc, cela… Et donc, c'est là… Et donc, c'est là… Les études plus récentes sur le traitement hormonal, la substitutive THS, ils ne sont pas tous les mêmes. Cela est un article récent. Comme vous pouvez le voir, ils ont été utilisés de moins d'une année, de 1 à 4 ans, plus de 5 ans. Ils sont associés à un risque plus élevé par rapport à l'oestrogène seul. De 1 à 4 ans, il y a une petite augmentation dans l'utilisation d'adversitats de l'oreille, c'est un risque plus élevé par rapport au MPA. Nous pouvons remarquer que après 5 ans, dans cette population, qu'il y a un risque diminué. Donc, une exposition à l'oreille tizzerone, mais toujours pas avec la didigostrone, donc avec la MHT, n'a pas augmenté le risque par rapport à l'estrogène seul. et ce qui confirme le concept que les progesterones différentes peuvent résulter de résultats différents. Cette étude, une autre étude importante, comparant la MHT à la ménopause précoce, donc afin de trouver un traitement pour la ménopause précoce, en comparant les risques à la prise de la didigostrone, ceci n'est pas associé à aucune augmentation, mais cela nous ramène à une autre attention que les progesterones différentes peuvent donner des risques différents à la didigostrone. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que tous les progesterones ne se sont pas identiques, et les données sur le MHT et la sécurité du sein, donc faibles à pas de risques du DIDM, un risque accru avec les GNA, la NETA, les MPA, et le manque de données d'en avoir avec le DNG, le DSP, le CIT. Donc, le MHT à long terme avec des progesterones sélectionnés et sûrs et sécurisés. Donc, j'aimerais ramener votre attention sur un autre aspect, le risque cardiaque dans les relations avec la prise de progestérone et les thérapies hormonales. Après 30 ans, ils se sont mis d'accord que ceci n'est pas vrai, mais avec cette étude magnifique du groupe de Tommy Nicolas, qui a montré que non uniquement il n'y a aucun risque, mais si utilisé sur des femmes moins âgées, nous avons 40 % de réduction de risque de maladies cardiaques. et si on l'utilisait de 60 à 70 ans, cela réduit les risques cardiaques de 30 %, et ce plus de 80 %, dont un risque moins de 20 % d'avoir des maladies visculaires. Et ces composants de la progestérone et de la thérapie ne modifient pas cet effet de synchronisation. En passant à un autre chapitre, donc tous les estérogènes sont associés au métabolisme. Il a été montré, donc la Corp française et le collaborateur, c'est-à-dire que la contraception orale peuvent ramener ce risque-là, tandis que ceci ne soit produit par une prise transdermique et indiquant que la progestérone et les prégnantes ne peuvent pas augmenter le risque, mais les nords prégnantes peuvent augmenter cet effet-là. Une data similaire a été représentée, donc une étude sur un million de femmes, qui a montré que la progestérone et l'estérogène orale peuvent augmenter deux fois plus le risque, comparant la transdermique et la transdermique. L'estérogène transdermique ne peut augmenter cet effet-là. La noristérone et l'AMP ne peuvent pas modifier. L'estérogène orale peut augmenter encore plus au final. Cette data peut répondre également sur l'étude danoise sur la prévention de l'estérogène. C'est une des études qui combattent les mêmes datas précédentes. Ils ont découvert en relation avec cette thématique-là. Donc, en comparant les femmes qui n'ont pas utilisé le traitement, peuvent avoir une augmentation, ce qui a montré dans toutes les administrations. Ce qui nous ramène au concept que le progestatif et les risques de TEV peuvent faire la différence. Donc, les estérogènes seuls versus hétérogènes plus progestatifs, différentes classes pharmacologiques, des molécules et des tibolones différentes. Et pour évaluer correctement l'impact des progestatifs, il s'agirait de tenir compte de la voie d'administration des estérogènes. Évaluer l'impact des progestatifs séparément chez les utilisatrices orales transdermiques de l'estérogène, il faut évaluer d'une manière différente entre les deux techniques. Et ici, mais simultanément dans un même modèle, l'effet principal des estérogènes par voie d'administration et des progestatifs, et puis vous pouvez regarder là, c'est l'effet de l'estérogène seul versus l'estérogène plus progestatif, donc l'estérogène oraux qui peuvent augmenter le risque. Et vous avez une différente assez différente que les estérogènes opposés à la transdermique, aux estérogènes transdermiques qui ne représentent aucun effet, contrairement avec une petite augmentation, mais également beaucoup plus basse qu'un traitement oral. Donc, les différentes classes pharmacologiques de progestatifs. Nous avons la progestérone micronosine avec aucun effet dérivé de la grossesse et dérivé d'une nopréniane, dérivé de nortestérone, donc avec un risque diminué. Et quand on évalue la hormonothérapie et la résistance à la protéine s'est activée, tandis qu'à l'impact des progestatifs, donc en comparant que l'aucun traitement, l'estérogène transdermique et la progestérone ont moins d'effet, tandis que la transdermique ostérogène plus de la nopréniane dérivée peuvent augmenter selon le schéma que nous avons devant nous. En comparant à aucun traitement, aux dérivatives avec une petite augmentation de la résistance de la protéine C. Donc, en regardant le risque de l'MPA et la VTE, vous pouvez regarder, avec cette étude-là, la comparaison indirecte de l'EHICE et le PEPO, et la comparaison directe avec un risque relatif à 95% et une comparaison directe avec le CEE seul et le CEE plus le MP, avec une augmentation du risque concernant la tibolone. Vous pouvez voir que toutes les études différentes en utilisant le tibolone ont été découvertes qu'il n'y a pas une augmentation du risque pour la VTE. Sur le terme, la thromboméolie est le principal effet délétère de l'hormonothérapie de courte durée, donc deux déterminants importants du risque de TEV, donc la voie d'administration des ostérogènes, et concernant l'AVC et les progestaties qui n'ont pas été utilisées avec un risque des dérivatives. Le non-usage des dérivatives micronisées, la dérivée de la grossesse et les dérivées de non grossesse. Pour améliorer le rapport bénéfice-risque de thérapie hormonale, il faut réduire le risque de TEV et d'AVC par rapport aux déterminants importants de la sécurité des ostérogènes transdermiques, et il est important de prendre en considération les progestaties comme étant, il faut avoir une bonne documentation, et nous avons besoin des données supplémentaires pour les accidents vasculaires cérébraux. Les oestrogènes transdermiques seuls ou associés à la progestérone ou à la didrogestérone pourraient être l'option. Je vous rappelle que la ménopause en général comme cause est la cause de la fragilité et la vulnérabilité, les maladies et les changements dans le style de vie. Les femmes peuvent être différemment vulnérables au changement de la ménopause. Et donc, nous avons de tout prendre en considération et d'adapter la thérapie selon les caractéristiques de chaque femme. Quelques trucs et astuces que nous pouvons suggérer et choisir les voies naturelles d'administration, les voies vaginales et transdermiques, choisir les bonnes molécules, l'estradiol, préférer la progestérone vaginale, et si la progestérone orale est nécessaire, il faut choisir l'hydrogestérone pour la prévention des MCV et l'absence des EV sans trop. Mes amis, je vous offre cette dernière page de ma présentation récapitulative de ce dont nous avons abordé concernant la ménopause prémature. Nous pouvons commencer la thérapie, elle doit être orale, transdermique, etc. Nous devons les traiter et les réévaluer dix ans plus tard, réévaluer les sujets dix ans plus tard, pour voir si elles doivent continuer avec le traitement ou quoi. et nous pouvons bien sûr utiliser les thérapies topiques, transcutanées ou transdermiques. Ces facteurs de risque, il faut prendre en considération les facteurs de risque que ces femmes montrent avant qu'elles prennent la thérapie hormonale, que ce soit par voie transdermique ou transcutanée, et dix ans plus tard, on réévaluer la santé de ces femmes et si elles répondent à ces traitements ou pas, et voir quelles voies nous utiliserons plus tard. Et donc, quelles sont les conclusions et les nouvelles perspectives sur le vieillissement ? Nous devons rappeler les interventions comportementales pour améliorer la qualité de vie. Le traitement hormonal substantif n'est pas un remplacement pour les interventions et ne change pas les styles de vie, mais il fait partie de la vie de la femme. C'est une prévention primaire, une adaptation du traitement, une fenêtre d'opportunité pour ces femmes, afin d'évaluer les contre-indications et évaluer les risques liés aux comorbidités et la disponibilité de plusieurs composés différents. Merci beaucoup. Cela conclut ma présentation. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons beaucoup de questions. Nous avons à peu près 20 à 25 minutes pour en discuter. Ce serait suffisant. Je vais commencer par les questions pour monsieur Ott. Il y a quelques questions de professeur Naftelin. La première question est la suivante. Étant donné que les grandes cellules littérales proviennent de la TEC et répondent à la LH, les mesures d'androgène pourraient-elles être utiles pour confirmer les anomalies de la phase luthéale? C'est une excellente question. Il n'y a aucune correlation directe des androgènes, surtout dans la phase luthéale et les anomalies de la phase luthéale. Donc, c'est une excellente idée pour une étude clinique. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Mais le professeur Naftelin est toujours un thinker. C'est simple. Oui. Ça semble être une très simple observation. Ça peut être… Oui. Alors, la deuxième question, vous demandez votre opinion concernant les mécanismes de la phase luthéale et les anomalies de la phase luthéale. En fait, je ne pense pas que l'embryon est affecté. Il existe plusieurs hypothèses concernant ce sujet. Le procédure est en quelque sorte interromptue ou a un certain souci. Il y a quelques études qui corroborent ces anomalies. Il y a aussi l'installation du luthéale avec celles, 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 celles et les casques, celles, celles et celles. Donc, les deux ont été liées à l'autre. Et, en addition, il y a la idée de l'autre, c'est probablement plus que ça peut être plus commune pour les femmes avec adenomyosis. Ça peut être également une cause et quelque chose qui devrait être dit relié. Il est très difficile de garder les causes et les effets, distinguer l'une de l'autre. Il y a des associations différentes de différentes maladies et des défauts de la phase luthéale. Et ce qui nous importe le plus est un problème secondaire, mais l'hypothèse majeure dit qu'il y a un effet sur l'implantation elle-même. Merci beaucoup. D'autres questions sur l'endomètre ? Est-ce que vous pensez que l'implantation de l'extrait de l'endométriose devrait être une routine de l'endomètre ? Non, je ne pense pas. Car pour plusieurs raisons, nous avons aujourd'hui, dans une grande étude, que l'endométrieuse n'a montré qu'une amélioration. Et ceci peut être bénéfique, spécialement à l'endométrieuse chronique au traitement de cette dernière, mais pour les défauts de la phase luthérale. Mais vu que nous donnons un soutien littéral et en soutenant ces femmes, je pense que pour une indication, ceci devrait être un test de routine. Une autre partie de la question, vu que nous n'avons pas grand que les inflammations dans l'endomètre peuvent causer un échec de traitement médical, Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une association entre l'infection de l'endomètre et les défauts de la phase luthérale ? Donc, dans ces modifications-là, ceci a été mentionné dans certaines revues, mais je n'ai pas trouvé un data assez précis concernant ce thème avec l'endométrieuse chronique reliée à la phase, les défauts de la phase luthérale. Mais je pense que ceci puisse être une bonne étude en pensant de pouvoir mener une thématique pareille. Je pense que nous devons avoir plus de data, plus d'informations concernant cela. Il y a quelques hypothèses concernant ce sujet. Certains experts suggèrent ce thème-là, mais nous n'avons pas assez d'informations. En dernier, une autre question sur les déficiences de la phase luthérale. Une générale, occupation et question, la même personne dit, est-ce que vous avez des recommandations ? Ici, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des recommandations concernant les tests pour le diagnostic ? Donc, dû à quelques restrictions, nous ne pouvons pas offrir ce test-là, mais nous n'avons pas d'expérience avec l'Eurotest. Peut-être que le professeur Andréa pourrait m'aider avec cette question-là, vu qu'il a de l'expérience, vu l'Eurotest et la phase luthérale, en comparant l'Eurotest et une prise de l'an de mètre et trouver une sorte de connexion qui n'est pas assez forte entre les deux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons besoin de plus d'enquêtes, plus de recherches concernant le sujet. Quand nous parlons d'une implantation sur l'endomètre, à partir de ce moment-là, la prise et l'extrait-là ne pourraient pas être proposés, car la structure est différente, mais vous avez à attendre un nouveau cycle, mais ce cycle-là peut donner un effet biologique assez différent. Et ceci dépend de ce qui se passe dans l'évolution de l'endomètre. C'est une recherche assez individuelle qui devrait se faire pour chaque patiente différente. Merci beaucoup. Merci pour cette clarification. Nous allons passer à d'autres questions, à la partie de la ménopause et le rôle des progestènes. Une question dit que les femmes qui ont subi une endrostactémie, une question, si une patiente ne peut pas répondre à l'estérogène et représente encore des symptômes, est-ce que vous devez rajouter une estérogène et laquelle conseillez-vous concernant des plaintes cliniques ? Vous avez de venir des progestérins qui affectent directement le cerveau sur le cerveau, mais sans rajouter aucune progestérin. Donc, l'effet de la progestérin orale peut être présenté moins d'effet. Donc, ce serait plutôt la progestérin transdermique. Donc, avec des femmes qui ont une histoire d'endométriose, est-ce que vous pouvez utiliser et quel type de thérapie tu utilises ? Je trouve qu'à la thérapie de l'estérogène, nous pouvons évaluer quelle est la meilleure méthode. Moi, je préfère une méthode transcutanée en gel. Cela aidera avec la circulation et la concentration du médicament, et même pour le cerveau. Et je ne pense pas qu'il n'y aura plus beaucoup de dépenses secondaires, ni exposer la patiente à des risques, à d'autres risques. Il y a d'autres questions concernant… Il y a d'autres questions concernant l'utilisation du testosterone enantate associé à l'estradiol. Et l'autre question concernant l'utilisation du testosterone pour les effets stimulants. Il y a d'autres questions concernant l'utilisation de l'estradiol. Je souhaite mentionner que les femmes ne souffrent pas seulement d'une manque d'estrogènes sérectées des ovaires après l'aménopause. Je pense que pour déterminer et apporter les hormones, le traitement avec le THI est mon domaine et j'utilise cette méthode de traitement depuis très longtemps. Les femmes, durant toute sa vie, souffrent des manques d'endrogènes. Et donc, quand leur cerveau devient très sensible, il faut faire très attention avec les hormones qu'on leur administre. Personnellement, je suis pour une supplémentation d'endrogènes. Quand on parle d'une thérapie hormonale pour l'aménopause, il faut mesurer le THI sulfate. Quand il est inférieur à certains niveaux, il faut que la femme aura besoin d'une supplémentation d'endrogènes par un autre endrogène qui peut être considéré comme un endrogène supplémentaire important. Je souhaite vous rappeler que le THI sulfate dans la femme, il faut l'administrer à 2 mg par millilitre. Cependant, les autres endrogènes sont en concentration de nanogrammes. Je pense que vous devez vous rappeler dans ce cas de les bien mesurer avant de les administrer. La dernière question concernant la ménopause, il y a une personne de l'audience qui dit que l'hydrogestérone n'est pas suffisant pour les femmes. Donc, il est moins efficace. Donc, ils demandent, est-ce que la d'hydrogestérone est suffisante pour protéger l'endomètre contre l'hypernapsie à long terme? Pensez-vous que la thérapie hormonale cyclique combinée est suffisante pour protéger l'endomètre contre l'hypernapsie à long terme? Donc, à partir du deuxième ou treizième jour du cycle, cela n'interfère pas avec les mécanismes que je mentionnais pendant ma présentation et vous pouvez leur donner et ça peut être administré jusqu'au 24e jour. Et ce serait suffisant et qui sont indicatifs de la sécurité du molécule. Quelques questions pour professeur Holt. Nous sommes très contents pour voir ce nombre de questions. mais c'est très intéressant. Donc, il y a deux questions sur le progestérone et la preuve. La première est concernant les bons niveaux de progestérone dans les premières 8 semaines de la preuve. Qu'est-ce qui peut être considéré comme optimal ou efficace au début de la grossesse? Quel est le taux d'administration acceptable de progestérone? Alors, dans les grossesses viables, il faut administrer de 20 à 40 mg. Il faut distinguer parmi les types de grossesses. Dans l'autre côté, il n'y a pas beaucoup d'études concernant les approches à adopter quand vous administrez de la progestérone micronisée à la patiente. Donc, nous avons tendance à utiliser et à administrer les doses normales. Mais quand vous administrez de la progestérone orale, il n'y a vraiment aucune approche à adopter. Nous avons également une question concernant la menace de fausse couche. Pour la femme ayant subi une fausse couche ou une menace de fausse couche, la progestérone micronisée serait mieux d'être administrée. Et nous utilisons souvent un dosage de 400 mg de progestérone micronisée par jour, soit 200 mg de capsule. Mais comme j'avais dit auparavant, mon approche est de donner les deux. Donc, la dite progestérone oralement, par voie orale, et la progestérone micronisée, juste pour être sûr. Vous avez abordé les différentes voies. Nous avons une question concernant la progestérone vaginale. Quelles sont les options d'administration qui nous sont disponibles ici en Europe de l'administration de la progestérone par voie vaginale ? Que utilisez-vous ? Ce que nous utilisons, je ne suis pas vraiment sûre si j'ai le droit de dire cela. Est-ce que j'ai le droit de mentionner quelques noms ? Alors, ce que nous utilisons, en Autriche, c'est une capsule contenant 200 mg de progestérone micronisée et peuvent être administrés par voie vaginale. Nous n'avons pas une grande expérience avec le gel, sincèrement. Donc, nous ne l'utilisons pas en Autriche, surtout pas dans un contexte de IVS. Je ne sais pas comment c'est le cas en Italie. C'est similaire en Italie. La majorité des personnes en Italie utilisent les capsules par voie vaginale. C'est le traitement commun. Autre question concernant la menopause. Il y a une autre question pour le professeur Katsani. Il y a une autre question pour le professeur Katsani. Mais comment vous pouvez prendre cette approche ? Je pense que les approches de traitement sont assez différentes. Donc, sur certains effets, il y a des effets intéressants qui protègent la sexualité de la faim pour son activité androgène. Donc, c'est un des effets typiques en comparaison à l'utilisation de la même temps. Entre gel ou un traitement oral, il est assez et mieux de faire une seule administration de suivant. Donc, peut-être un comprimé ou la moitié d'un comprimé par jour. J'aimerais aussi répondre à une autre question. La possibilité d'utiliser le digestérone et le progestérone en même temps. Parce que le digestérone par prise vaginale, mieux oralement. Donc, il peut donner plus d'effets à certaines femmes. Certaines femmes, après la même dose, souffrent d'insomnie. Donc, l'utilisation de la progestérone peut les aider énormément. Et une administration de progestérone, peut-être une capsule de progestérone la nuit pour mieux dormir. Ce qui, si dans le cas où ce n'est pas assez pour protéger l'indomètre, vous pouvez ajouter le matin un comprimé ou la moitié d'un comprimé de digestérone. Donc, le traitement de progestérone peut être donné, mais tout avec surveillance et d'après la patience. Donc, une thérapie individuelle. Merci. Deux autres questions sur le tibolone. La première, c'est s'il est possible d'utiliser le tibolone après l'âge de 16 ans. Et quels sont les risques célibro-vasculaires ? Vous venez répondre à cette question. Alors, le tibolone est une tablette de 2,5 mg. Et ce qui est important et assez pour combattre les symptômes de la ménopause. Mais avec l'âge, on le mentionne avant, vous pouvez avoir 2,5 mg. Donc, la moitié d'un comprimé par jour après l'âge de la ménopause. Peuvent diminuer le dosage. Et concernant les AVC et pour évaluer les risques de AVC reliés à la prise de tibolone. Mais je pense que nous pouvons être rassurés à la fin que cela ne représente pas une raison pour laquelle nous ne pouvons pas utiliser ce traitement et ça n'augmente pas le risque cardiovasculaire. En discutant les risques cardiovasculaires, il y a une question par rapport à l'utilisation de la thérapie hormonale sur les femmes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il est possible ? A-t-il des effets positifs ? Absolument. J'aimerais vous rappeler comment vous pouvez donner les effets. Vous ne pouvez pas les donner oralement, donc uniquement par transdermal. Donc, cela peut avoir des risques par rapport au foie, également des risques cardiovasculaires. Donc, évitant la prise orale, mais favorisant les autres moyens de prise. Si les patients qui ont sélectionné le bon moyen de progestérone, vous devez prendre du progestérone transverginal. Ne pas envisager d'avoir ces femmes avant de débuter la thérapie. Il faudrait les envoyer chez le cardiologue afin d'avoir une thérapie préventionnelle, afin de mener une thérapie saine par rapport à la progestérone. Il y a également une question pour vous, assez complexe. Est-ce qu'il est possible d'utiliser la progestérone micronise ou la digestérone pour les femmes qui souffrent du cancer de sein, en parlant des effets de ces molécules sur l'endomètre ? C'est une réponse assez difficile, mais il n'y a pas assez de recherche concernant cette question-là. Ma réponse sera. Et également associée à ma responsabilité, en parlant généralement, le traitement ne peut pas être fait. Nous n'avons pas assez d'informations personnelles sur les patients. Je ne sais pas, Thomas, si vous avez peut-être une... Il n'y a pas assez de data, d'après ce que je sais, si cela peut avoir un effet sur l'endomètre. Donc, tout dépend sur la prise de traitement. J'ai déjà mentionné là. Ceci n'est pas le même effet que la progestérone pourrait protéger, exposer à l'estérogène. Cela peut être assez précisé, ce qui ne peut pas représenter le même modèle biologique. Par rapport à l'endomètre, très bien. Une dernière question pour les deux. Nous avons énormément de questions, mais nous allons bientôt terminer notre webinar. Donc, il y a plusieurs questions par rapport à l'endométriose. J'aimerais savoir si vous voulez commenter quel progestérone vous allez utiliser sur des femmes qui souffrent d'endométriose, si vous avez une préférence des femmes qui souffrent d'endométriose. Bien sûr. Donc, en cas d'endométriose, pour les femmes qui aimeraient avoir des infos? Pas forcément. Ça peut être pour les femmes qui aimeraient concevoir ou d'autres femmes qui souffrent uniquement de la maladie et pour gérer les symptômes. Donc, je prescris la dionogeste généralement, car c'est celle qui a le mieux d'effet pour les symptômes associés et qui soulage la douleur le maximum. Si la patiente est assez affectée, peut-être avec un long cycle, une contraception orale également. Et autre chose, si nous sommes en train de gérer un cas d'une patiente qui a des symptômes assez sévères, c'est plus quelque chose de local. Et également une thérapie hormonale, c'est les meilleures options. Tandis qu'à vous, professeur Andrea, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Je donnerai plus. Nous allons forcément protéger la femme. Donc, une thérapie continue. Vous pouvez soit commencer avec une administration continue d'hestérogène. et par rapport à la ménopause, j'aimerais soutenir un traitement continu avec l'hestérogène et l'hestérogène. Vous pouvez donner la progestérone, certainement des doses vaginales minimes, 10 mg de dégestérone d'une manière continue. Par rapport à la situation locale de la maladie. Vous étiez assez clair, merci. Vous étiez très clair, merci beaucoup et je remercie toute personne et je présente, je tiens à m'excuser auprès de toute personne qui a envoyé sa question. mais nous n'avons pas assez de temps. Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion. C'est mon devoir de remercier les deux intervenants, les deux professeurs. Je vous remercie pour cette excellente conférence très riche, instructive et informative. Je souhaite également remercier Abbot pour son soutien et l'ISGE pour avoir soutenu la série de webinaires. Comme vous pouvez le voir dans l'écran, nous aurons un événement le 11 jusqu'au 14 mai 2020 sur l'endocrinologie et la gynécologie. Ce sera le 20e congrès et donc je souhaite vous rappeler tous de jeter un coup d'œil sur le site et vous inscrire. J'espère que nous pouvons vous voir en personne et nous amuser tous. Je souhaite également vous rappeler que l'ISGE, l'école internationale de la gynécologie et l'endocrinologie reproductive organise une série de 13 webinaires sur les troubles de cycle menstruel. Vous devez jeter un coup d'œil sur le site et vous pouvez voir la richesse de ces cours et de ce programme. Le programme a déjà commencé le 19 janvier, mais vous pouvez quand même vous inscrire et revoir les enregistrements vidéo. Si vous souhaitez participer, vous pouvez toujours vous inscrire et revoir les webinaires qui sont déjà passés et les futurs ordinaires. Sur ce, je vous remercie tous de nous avoir rejoints. Merci. Merci. Merci beaucoup. Have a good day. You too. Merci. Merci.